Est-ce que tu me suis? Depuis que je suis dans ce ministère, dans ce service avec cet homme, on est sur le point de me lever. Il y aura plusieurs départements. Une seule personne pourra s'occuper de ce département. Il faut que je teste X. S'il parvient à gérer, ça veut dire qu'il pourra prendre ça et mon travail sera un petit peu allégé. Amen. C'est lui si malheur quelqu'un qui peut prendre soin de 5 départements. Que je le prouve pendant que je suis absent. Est-ce qu'il pourra bien gouverner à mon absence? Amen. Ce n'était pas un match. Ce n'était pas un jeu où on voulait voir qui était meilleur. L'homme voulait seulement évaluer les gens avec qui il devait gouverner. Amen. Et j'ai dit, cet homme qui est parti enterrer son talent, c'est juste parce qu'il manquait de la reconnaissance. Il était incapable de dire merci. Parce que j'ai dit que la première des choses pour surmonter la jalousie, ou bien pour se guéguer de la jalousie, c'est la reconnaissance. Je ne sais pas si c'est ça. C'est ça en français? To be grateful. Oui. Amen. Donc il manquait la reconnaissance. Il a seulement passé son temps à regarder ceux qui avaient les 5 talents, les 2 talents. Mais derrière lui, il y avait des personnes qui n'avaient même pas un talent. Parce que la Bible dit qu'il y avait 10 serviteurs. On les a remis 10 talents. Et quand on regarde les 10 serviteurs, on dit qu'un seul serviteur a reçu 5. Un autre a reçu 2. Un autre a reçu encore 2. Un autre a donc bien que 4 personnes ont reçu des talents. Tu peux regarder ça aussi dans Matthieu. Amen. Parce que Matthieu parle de celui qui a rapporté 4. Lui parle de celui qui a rapporté 5. Amen. Donc il y avait 4 serviteurs. Ça veut dire, 4 serviteurs sur les 10 qui ont reçu, ça veut dire 6 n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Donc, il n'a pas voulu regarder qu'au moins moi j'ai eu un. Les 10 n'ont rien vu. Mais ses yeux étaient seulement sur ceux qui ont eu plus que lui. Là où je suis d'accord avec C.S. Lewis, c'est lui qui dit que le problème de la femme orgueilleuse n'est pas qu'elle n'est pas belle. Mais son seul problème est qu'une autre est plus belle qu'elle. C'est vrai? Le problème de cet homme n'était pas qu'il n'a pas reçu des talents. Mais son problème était tout simplement, j'ai fait que les gens ont eu de plus que lui. Quelqu'un doit être guéri ce matin au nom de Jésus. Ou bien je dois être guéri ce matin au nom de Jésus. Je dois être guéri ce matin au nom de Jésus. Quelqu'un doit être guéri au nom de Jésus. Ne passe pas ton temps à regarder ceux qui ont eu de plus que toi. Isaac, c'est toi aussi. C'est toi aussi. C'est toi aussi. C'est quoi aussi le matin? Il nous garde le son là. Le son Isaac en passe d'abord. Oui, pastor. Donne le micro, pastor. Je voulais tout juste partager quelque chose avec nous. Il y a deux semaines. Oui, il y a deux semaines. Mon chef m'a appelé. Dans son bureau. Et puis, il était indigné. Je lui ai répondu la question. Mais qu'est-ce qui est de papa? Il me dit qu'il était à Douala. Il a rencontré un ancien camarade de classe. Qui est issu de justice. Il n'en revenait pas. Le gars l'a mené chez lui. Dans sa villa. Il a vu son parc automobile. Il a commencé à s'interroger sur sa personne. Pourtant, le gars n'était même pas fameux à l'école mieux que lui. Et je lui ai posé la question. Ton problème est alors à quel niveau? S'il a pu t'amener chez lui pour te montrer sa maison. C'était pour te faire voir, pour te faire comprendre que tu demeures ton ami. Ce n'est pas tout le monde qu'on amène chez soi. Bien sûr. Il m'a dit que son problème, c'est que quand il regarde là où il est maintenant. Il sent qu'il est sur place. Ça ne donne pas. Alors, je lui ai dit, ton problème, plutôt, le voici. Tu ne veux pas regarder ce que tu as dépassé. Mais tu veux regarder ce qui t'ont dépassé. C'est ça. Regarde aussi que beaucoup de tes anciens camarades de classe sont en train de te miroiter aujourd'hui. D'autres sont en train de te fumer, même le chanvre. D'autres sont les gens morts. D'autres sont en prison. Amen. Et sincèrement, en tant que païen, il a été guéri. Il m'a dit, non, 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 collègue, c'est bon. Ce que tu viens de me dire là, ça me... Que Dieu soit lui et que tu acclames le Seigneur. Amen. Ne regarde pas seulement ceux que tu as dépassé. Ne regarde pas seulement ceux qui t'ont dépassé. Regarde aussi ceux que tu as dépassé. Si tous ceux que tu avais dépassés avaient la même haine que tu as envers ceux qui t'ont dépassé, tu devais tout. Amen. Regarde ceux que tu as aussi dépassé et dis merci à Dieu. Ah, merci. Attends. C'est quand nous sommes déjà passés dans l'hôpital souffrant. Tu vois que pour toi, il y a fini. Tu arrives à l'hôpital, tu vois que c'est un cas, tu guéris. Tu dis, oh Seigneur, merci, je crois que... Amen, amen. Après, nous, ne regardons pas seulement ceux que nous ont dépassés. Il faut qu'on ait le courage de regarder aussi un petit peu derrière nous pour voir aussi ceux qu'on a. Voilà le problème de cet homme. Il n'a pas voulu regarder derrière pour savoir que six personnes n'ont pas reçu de talent. Et vous savez quoi? Mes chers soeurs, je permets-moi de vous choquer parce que vous savez que... Excusez. Il n'y a pas plus jalouse que la belle femme. Comment la salée ? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il n'y a pas plus jalouse que la belle femme. Écoute-moi bien. Est-ce qu'il faut me dire des choses ici? Je connais les femmes des pasteurs qui s'habillent toujours correctes pour deux chers. Mais le jour qu'ils voient une autre sœur habillée, la face devient sombre. Alors que la première fois que la sœur arrive à porter une telle robe, son visage devient déjà sombre. Et puis, des fois, de nanchalement, tu as cousu, c'est quelle couturier qui t'a cousu cette robe? La coiffure, si tu as fait d'un crès salon, a eu des... Est-ce que tu penses que j'ai raison? Écoute-moi bien. La belle femme a toujours les yeux rivés sur d'autres belles femmes. Qu'est-ce que tu ne parles plus ça? Continue. Amen, amen. La femme a la beauté moyenne ou bien de cela, moi, elle s'en fout de qui passe devant elle. Amen. Je te dis, elle s'en fout de qui passe devant elle. Quand j'étais encore très jeune homme, adolescent, une femme a gardé la voiture. Pour moi, elle était une très belle femme. Elle avait sa voiture, elle est pour la stade, elle n'était pas la porte de tous les pouces. Bien habillée. Juste là, vous appelez ça, la station d'autant à côté de la Saint-Chamassi. Une autre femme passait, elle l'a regardée, je pouvais la courir. Nous, cela m'a acheté mon cas à pied. Je suis sûre qu'elle voulait savoir quel couturier, quel qui, 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 qui. Je dis que jusqu'à ce que la faille, il s'est fait du gouton. Amen, amen. Donc, je peux comprendre que plus un homme a, s'il ne fait pas tant, il va être très jaloux. Je dis, cet homme avait un talent. Les autres n'avaient rien. Donc, la personne qui a manifesté la jalousie est la personne qui avait quelque chose. Ceux qui n'avaient pas de talent, les six autres, on travaille avec les autres qui avaient le talent. Sans problème. C'est lui qui avait. On dit, viens frère, moi, moi, on me voit aller me soumettre chez tel, mais vous êtes malade. Dieu, 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 Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive même? Nous étions ces méchants hommes qui m'adonnent ces manières. Est-ce que tel me vaut? Mais tout le temps, tu vois, le jour que j'ai pris le mur, je n'ai pas vu que toute l'église était sous l'ension. Mais on parle quoi ici? Vraiment, un jour, un jour. Et tu vas entendre, tu vas entendre, est-ce que c'est encore l'église? Les gens prêchent leurs choses, c'est leur royaume, chacun bâtit son royaume. Pardon, laissez-moi avoir la fin là. La foi, c'est à l'intérieur, la foi, c'est à l'intérieur. Je suis même chez moi, je ne parle plus à l'église. Dieu voit que le cœur, vrai, Dieu voit le cœur, ton cœur est noir, répand-toi. C'est vrai à l'église, c'est vrai dans le monde, c'est vrai en politique, c'est vrai dans le monde du commerce, c'est vrai dans le monde de la musique, c'est vrai partout. Même en famille, oui, même en famille, oui, même en famille, oui, surtout dans la famille polygamie, c'est grave. Là, le sang coule, comme bonjour. C'est pour ça que j'ai dit qu'un jaloux est un tueur. Vrai. Ne va pas parce qu'il n'a pas encore tué, c'est parce qu'il manquait le moyen pour passer à l'acte. Il y a une famille que je préfère dire le nom, une famille qui existe dans la médecine, cette famille est éteinte, ici à Bafouissant, tu connais la famille là. L'une des grandes familles qui fait sa médecine à Bafouissant. Parce que cet homme est mort, il a donné la situation à un autre. L'enfant d'une autre femme. Les enfants qui attendaient que ceux qui devaient hériter sont passés travailler. Et le gars est mort. Et il semblait-il, d'après les rumeurs, que le marabout les avait dit après tel nombre de jours, ils se sont rendus qu'ils avaient enterré un animal. Ou c'est vivant. Et le marabout les avait dit qu'avant que ça n'explose, que vous ayez détérile cela. Quand ce soeur est mort, ils célébraient et ils ont oublié d'aller et ça a pourri. C'est comme ça qu'eux aussi pourissaient vivant jusqu'à l'amour et tous sont morts. L'endroit est abandonné aujourd'hui. C'est déjà vendu, le dernier vivant aveugle, ça c'est le terminateur, que comme tu ne meurs pas, tu ne dois plus voir le soleil. What? Il était architecte. Mais un architecte en vient quoi? Un kajolo. Frère! Sois un petit peu sérieux. Hé! Nous avions prononcé quelqu'un, hein? Il ne faut pas que commençiez à dire dans les réseaux que le pasteur a accusé les gens. Non, nous n'accusons personne. Nous sommes en effet avec des constats. Et nous n'avons pas mentionné un nom ici. Mais nous parlons des dégâts de la jalousie. Si ce père qui était médecin pouvait revenir encore voir que toute sa famille est partie. Ah oui, frère, c'est une chose sérieuse. La jalousie, écoute, Abel est le premier homme à mourir. Et ce qui a tué Abel, c'est la jalousie de son frère Cahine. Tu as eu l'aison machinantelle. Même en famille, la faille là est terrible. Et nous parlons seulement de la polygamie. Il y a même les familles monogamiques. Il y a des oncles terribles. Et quand tu n'auras jamais le problème avec ton oncle jusqu'au jour où tu vas revendiquer à ton oncle au terrain de ton père, alors tu sauras que tu as là un défaut. Ou bien, ouais, bon, ils ne sont pas les mêmes. Est-ce que tu es là? Je ne peux pas te choquer. Frère, je parle beaucoup plus à nous qui sommes ici à l'ouest dans l'Ouest. Il faut aimer ton frère, il faut aimer ta soeur. Mais sache-t-il, ton frère ou ta soeur peut bien aimer ton enfant mais ne pourra jamais l'aimer comme son propre enfant. Ça peut paraître bizarre ce que je dis mais c'est une vérité. Ah oui, il peut aimer ton enfant que la gifle est toujours différente. Il peut aimer ton enfant mais il ne pourra jamais l'aimer ou il ne pourra jamais l'aimer au même degré d'amour que son propre enfant. C'est pourquoi quand tu penses que ton oncle est pour toi quand tu commences à dire que papa le terrain de mon père ne craint déjà une guerre sans connaître. Amen, amen. Hein, God? Tu ne revendis pas quelque part tu ne seras plus l'enfant de ton oncle tu ne seras plus tu ne seras plus sa nièce ou bien son neveu. Amen, la guerre est déjà ouverte et déclarée. Amen, amen. Donc nous disons qu'il y a la reconnaissance Amen nous avons déjà parlé ça l'autre fois il y a j'ai parlé à la télé de refuser d'être un accusateur de Dieu mais finissons avec la définition dans toute la voie de la définition il disait qu'un jaloux éteint et avant tout un orgueilleux et ce sentiment d'orgueil en lui qui le rend très allergique à tout ce qui ressemble à l'orgueil Fais donc très attention auprès de lui car sa sensibilité quand ton orgueil est méchamment poussé au point où ta fiété ou un geste quelconque de ta part peut être taxé d'orgueil avec des répercussions graves dont certains peuvent aller jusqu'à l'élimination physique Est-ce que tu as constaté qu'un jaloux même ta fiété pourquoi ce manque que tu es orgueilleux c'est ça plus la personne qui est à côté de toi quand on ne dort pas là tu as un peu de la doucher ta sœur en crise moi l'élimination va agir la nuit ok Amen je disais donc ceci même ta fiété ou bien le plus souvent même le jaloux l'orgueilleux taxent souvent la fiété des autres pour l'orgueil à supposer que tu as eu une grande promotion ou bien tu as ouvert les portes tu dis que bon tu vas nourrir le village ou bien la famille il aime toujours se montrer je vous avais dit ça le gars c'est un orgueilleux c'est un orgueil vous ne voulez pas voir vous ne voulez pas voir il a l'argent plus que le qui c'est vrai n'est-ce pas témoignage témoignage l'église est terrible j'ai même entendu les gens disent les faux témoignages que les gens fabriquent pour se faire voir frère quelqu'un va fabriquer le front de moi je ne sais pas voir pourquoi donne même ta fiété oui donne le micro est-ce qu'il y a le volume mais tu mets ça en marche quand tu donnes le micro tu mets en marche oui il y a les gens que même quand tu ris c'est le bas oui ça les énerve bien sûr non pour la personne n'est-ce pas quand tu ris n'est-ce pas la personne a l'impression que tu te moques d'elle ou bien de lui que regarde regarde parce qu'on arrache les grilles de la panthère la chair vient devant elle s'amuser oh dieu oh dieu oh dieu oh dieu si j'étais encore moi-même c'est que je la jiffle dans cette église on devait savoir de quelle voie je me chauffe oh jésus m'a cassé jésus m'a cassé que les gars moi ça quand je te moche la magie amen est-ce que quelqu'un dans la salle dit seigneur guéris-moi ce matin la jalousie car elle est dangereuse elle est destructrice amen même ta fierté la personne croit que tu vois c'est arrivé au point où elle vient devant moi gonfler les épaules tu te rends compte ma soeur tu te rends compte hé seigneur tu m'as cassé tu m'as cassé je l'aurais touché sans jésus là l'autre l'autre humain est terrible mon frère l'autre humain est terrible donc fais attention à compter du jaloux ou bien de l'orgueil amen parce que même ta fierté même ta joie n'importe quel geste de ta part il peut taxer ça de jalousie il peut taxer ça d'orgueil et avoir de répercussions et avoir de répercussions et avoir de répercussions